Bonjour à tous, je fais cette vidéo car il existe une polémique qui a pour origine une croyance principalement de confession musulmane et elle s'articule autour de la personne de Jésus-Christ, de sa mission, et pose la question pour qui Jésus a été envoyé, ce qui va être le thème de cette vidéo. Et je précise que dans cette vidéo il n'est pas question de traiter de la divinité de Jésus car ce n'est pas son but, mais bien de cibler spécifiquement sur cette question pour qui Jésus a été envoyé et ne pas se laisser disperser et distraire par d'autres questions qui seraient hors sujet. Cette vidéo est faite pour décortiquer ce que la Bible dit au sujet de la première venue de Jésus-Christ, de sa mission, de son salut et pour qui il a été envoyé. Jésus est-il venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël ou alors pour toute l'humanité ? Et nous allons regarder à la lumière de la Bible pour contrer les fausses allégations qui viennent de la part des musulmans. Car effectivement les musulmans prétendent que Jésus n'est venu uniquement que pour les brebis d'Israël et il s'appuie sur le verset de Matthieu 15, 24. On va le lire. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Dans la Bible nous voyons l'exemple dans le passage de la tentation dans le désert de Jésus. Nous voyons que le diable tente Jésus. Vous trouvez ce passage dans Matthieu 4, 1, 11. Le diable tente Jésus en s'appuyant sur un verset de la parole de Dieu pour manipuler, tromper Jésus en disant simplement « Il est écrit ». Donc il cite la parole. Vous trouvez ça au verset 6. Et nous voyons que Jésus répond à ce stratagème diabolique également en citant la parole et il dit simplement « Il est aussi écrit ». C'est au verset 7. Nous voyons ici que le diable tente de faire une vérité avec un seul verset en tordant le sens des écritures. Et triste constat, nous voyons trop souvent cette même pratique chez les musulmans qui pratiquent souvent la takia qui les autorise à mentir. Ils prennent des versets de la Bible hors contexte, parfois découpent carrément des morceaux de certains versets pour leur faire dire ce qui les arrange. Et ce procédé n'est pas la vérité, c'est de la malhonnêteté spirituelle, c'est du mensonge et de la manipulation. C'est une stratégie qui vient du diable, nous l'avons vu dans le passage que je viens de vous citer dans Matthieu. Nous avons le premier exemple par Allah dans le courant. Oui, il nous donne un exemple du mensonge de malhonnêteté. Et cet exemple, nous le trouvons au moment de la crucifixion de Jésus qui est pourtant le plan de salut qui est prophétisé par les vrais prophètes de Dieu qui sont tous de la lignée juive selon l'ordre que Dieu donne dans Deutéronome 17-15. Effectivement, nous voyons selon le courant qu'Allah a mis un faux semblant à la place de Jésus à la croix, laissant croire ainsi aux yeux de tous que Jésus avait été crucifié et qu'un autre serait mort à sa place. Vous le trouvez dans la sourate du courant chapitre 4 verset 157. Une question me vient en lisant ce passage. Quel homme mériterait de mourir en tant que faux semblant dans l'anonymat total ? On ne sait rien ou pas grand-chose de cet homme. Est-il pris au hasard ? Pour quel motif devait-il mourir à la place de Jésus en tant que faux semblant ? Pourquoi un homme doit-il mourir ? Si Jésus ne doit pas mourir, pourquoi un autre homme doit-il mourir à la place de Jésus en tant que faux semblant ? Je n'ai pas de réponse. Pour moi, ça n'a aucun sens. Nous voyons que Jésus dit dans la Bible qu'il est la vérité et la Bible dit qu'il n'y a aucun mensonge qui ne vient de la vérité. Dans 1 Jean 2, 21. Si aucun mensonge ne vient de la vérité, si Allah trompe et ment par un faux semblant, il n'est pas vérité et s'il n'est pas vérité, il n'est pas Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'est pas homme pour mentir dans Nombre 23, 9. Il dit également dans ce même verset « Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? » Et nous voyons dans la Bible que Dieu prophétise par le biais de ses prophètes l'œuvre de la croix. Il parle du salut qui s'ouvrira à toutes les nations et nous voyons dans le verset que nous venons de lire que tout ce que Dieu déclare, il l'exécute. Donc pourquoi un faux semblant ? Mais nous allons maintenant creuser d'un peu plus près la parole de Dieu et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la vérité, les faits, la parole de Dieu, les promesses de Dieu et non la supercherie ni la malhonnêteté ni le mensonge d'Allah. Parlons en vérité. Car la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13 « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité ». Alors puisque la puissance de Dieu est dans la vérité et non contre la vérité, nous allons donc dans cette vidéo mettre de côté le mensonge d'Allah et au lieu de tirer des plans sur la comète avec un seul verset comme le font les musulmans, nous allons tout simplement nous concentrer sur la vérité entière de Dieu selon ses desseins prophétisés dans la Bible et faire ce que Jésus nous enseigne, prendre ce que dit la parole et prendre ce qu'il est aussi écrit. Commençons. Tout débuta par une promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse 2, 28. Lorsque Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité parce qu'il a obéi à la voie de l'Éternel. Nous voyons dans ce passage que Dieu veut bénir toutes les nations à travers Abraham. Et nous voyons également dans ce verset que cette bénédiction se fera à travers la postérité d'Abraham. La question qui se pose, quelle est cette postérité ? Que nous dit la Bible par rapport à l'identité de cette postérité ? Nous avons un autre passage, une autre parole prophétique qui fait mention d'une postérité. Lisons, c'est dans Genèse 3, 15. Dans la Bible, qui a écrasé la tête du serpent ? C'est Jésus à la croix. Car nous pouvons lire dans Colossiens 2, 15. Il, Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé de toutes les dominations, de toutes les autorités. Et nous voyons dans Philippiens 2, 10 que tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre au nom de Jésus. Et Jean 3, 8 déclare que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et le livre des Galates, l'apôtre Paul explique qui est cette postérité dont la promesse faite à Abraham parle. Lisons Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité en qui toutes les nations seront bénies devait être issue de la postérité d'Abraham, issue de la lignée juive. Dieu a prophétisé la venue de cette postérité dans la loi, les psaumes et par le biais des prophètes, et cette postérité, c'est Jésus. Jésus lui-même confirmera dans Luc 24, 44, lorsqu'il dit à des disciples que ce qui était écrit de lui dans la loi. Dans les psaumes, les prophètes devaient s'accomplir. Nous le trouvons également dans Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyons également que des Hébreux de l'époque de Jésus témoignent également et confirment qu'il s'agissait bien de Jésus dont parlaient la loi et les prophètes dans le passage de Jean 1, 45. Lisons « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Mais continuons de plonger nos regards dans la parole, particulièrement dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu prophétise la venue de quelqu'un déjà au temps de Moïse. Dans Deutéronome 18, 15, nous voyons que « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez ». Je m'arrête pour les musulmans qui prétendent qu'il s'agit de Mahomet ici. Je précise que dans ce verset, Dieu dit « Du milieu de toi et d'entre vos frères ». Dieu donne des détails sur son origine. Et dans le verset de Deutéronome, nous voyons qu'il sera issu du milieu des Juifs. Et le livre du prophète Michée nous précise la ville et la tribu desquelles il sera issu. Lisons le chapitre de Michée 5 au verset 2 « Et toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité ». Attardons-nous un instant sur ce que dit la fin de ce verset. Nous voyons que l'origine de cette personne remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Son origine est associée à l'éternité, elle est hors du temps éternel, ce qui est une caractéristique divine. Et nous voyons dans Ésaïe 11.10. Nous pouvons lire que cette personne naîtra de la lignée juive d'Isaïe. Lisons « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure ». Ce passage sera repris par l'apôtre Paul dans Romains 15.12 et Matthieu 12.21 dira dans son évangile que les nations espéreront en son nom. La prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire, nous constatons que le Messie annoncé sera la bannière pour tous les peuples et que toutes les nations se tourneront vers lui. Nous voyons dans sa parole que Dieu donne un signe au peuple juif qui nous donne un détail supplémentaire concernant la naissance du Messie annoncé. Et ce signe se trouve dans Ésaïe 7.14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel ». Et nous savons que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Prenons maintenant le passage dans le livre d'Ésaïe du chapitre 55 au verset 4. Nous pouvons lire « Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accoureront vers toi ». À la fin de ce verset, nous voyons que Dieu prophétise par le biais du prophète Ésaïe que le Messie sera le chef des peuples, qu'il appellera des peuples qu'il ne connaissait pas et que ces peuples qui ne le connaissaient pas accoureront à lui. Dans Ésaïe 52, nous voyons que le Messie sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Lisons Ésaïe 52 verset 15 « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu ». Et Ésaïe 42 1 précise que « Celui qui est annoncé annoncera la justice aux nations ». La fin du verset 2 nous dit même « Et que les îles espèrent en sa loi ». Donc ce Messie annoncera la justice et la Bible dira que Jésus est la justice de Dieu. Lisons Romains 3 21 « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction ». Nous voyons dans ce verset que la justice de Dieu est en Jésus Christ par la foi pour tous sans distinction et que cette justice rend témoignage à la loi et aux prophètes. Et nous voyons que ce salut est prophétisé dans Ésaïe 42 au verset 6. Lisons « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations ». Et nous voyons l'accomplissement de cette promesse par les propos de Jésus dans Jean 8 12 lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et regardons également ce que nous dit le prophète Zacharie dans le chapitre 2. À partir du verset 10 « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi » dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi ». Dieu au début de ce passage dit qu'il habitera au milieu de son peuple. Et Jésus a accompli cette prophétie car l'ange avait déclaré qu'on l'appellera Emmanuel qui veut dire « Je vous le rappelle Dieu avec nous » et Jésus a habité parmi les siens. » La référence de cette prophétie se trouve dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 et dans Matthieu 1 verset 23. Et au début du verset 11 que nous venons de lire dans le prophète Zacharie, il prophétise qu'en ce jour-là beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront le peuple de Dieu. Cette promesse s'accomplit en Jésus par son œuvre à la croix. Toutes les nations qui croient en Jésus s'attachent ainsi à Dieu et deviennent le peuple de Dieu. Nous pouvons lire l'exhaussement de cette prophétie dans les propos de l'apôtre Pierre dans l'Épitre de Pierre de 10. Je lis « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avaient obtenu miséricorde. » Le Nouveau Testament nous explique cette réalité car Jésus a déchiré le voile de la haine qui séparait les Juifs des non-Juifs en raison de la loi qu'avait reçu le peuple de Dieu. Et Jésus a établi la paix. Il a créé avec les Juifs et les non-Juifs un homme nouveau, nous réconciliant en un seul corps avec Dieu par la croix. Vous pouvez lire le passage qui parle de ce que je viens de vous dire dans Éphésiens 2 du verset 11 à 18. « Car Dieu est le Dieu des Juifs et des non-Juifs. » Romains 3, 29. Et nous voyons que la Bible parle d'une pierre angulaire dans Esaïe 22, 16, contre laquelle le peuple juif se heurterait. « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Ce passage sera repris par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 7, 8. Nous voyons dans Zacharie 14 que la pierre angulaire sortira de la tribu de Judas. Et dans Acte 4, 11, nous pouvons lire que Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Dieu savait que son peuple rejetterait leur Messie, comme nous pouvons lire cette prophétie dans Psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous retrouvons également cette prophétie dans le livre de Zacharie 13, 6. « Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Ce passage prophétise les souffrances du Messie. Dieu est souverain et annonce d'avance les choses, car Dieu lui-même par le biais de sa parole ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, dans Amos 3, 7. Et nous voyons dans les passages qui suivent que Dieu savait et projetait de s'ouvrir aux païens et que cela se ferait par le rejet et l'endurcissement du cœur du peuple hébreu et que le rejet du Messie de la part des Juifs était le plan de Dieu pour accomplir la promesse faite à Abraham pour toutes les nations. Car nous pouvons lire dans Romains 11, 8, qui reprend une prophétie de l'Ancien Testament qui dit « Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » Vous pouvez trouver cette prophétie dans Ésaïe 6, 9 et Ésaïe 29, 10. « Dieu prophétise déjà au temps de Moïse et par le biais de ses prophètes que le salut du Messie s'ouvrirait aux nations non-juives, car Dieu déclare qu'il se laissera trouver par des nations qui ne le connaissaient pas. » Lisons également Deutéronome trône de Ventiens. « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. » Passage qui sera repris par l'apôtre Paul dans Romains 10, 19. Ésaïe 65, 1 nous dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » C'est un passage qui est également repris par l'apôtre Paul dans Romains 10, 20. Je vous le lis. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvée par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifestée à ceux qui ne me demandaient rien. » Et nous pouvons également lire dans Romains 9, 25, selon qu'il le dit dans Osée « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Regardons maintenant de plus près ce que nous dit le Nouveau Testament à propos de Jésus et au sujet de qui est concerné. Nous pouvons lire dans le livre des Actes qui au verset 47 reprend une prophétie de l'Ancien Testament. Lisons Actes 13 à partir de 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Je recite la fin de ce verset qui parle du Messie comme étant la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons également dans le passage de l'extase de l'apôtre Pierre lorsque Dieu lui démontre que le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs et qu'ils ne devaient pas considérer impur ce que Dieu considère pur. Vous pouvez lire le passage du livre des actes chapitre 10 du verset 9 à 34. Je ne le lirai pas maintenant dans cette vidéo sinon ça va être trop long. C'est le passage avec Corneille qui était officier dans la troupe Romaine et qui fait venir l'apôtre Pierre chez lui. Nous savons qu'il était interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Donc voilà si vous lire le passage vous redonne la référence acte 10 verset 9 à 34. Mais lisons par contre les propos de l'apôtre Pierre au verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et nous voyons également par la bouche de l'apôtre Pierre l'ouverture du salut aux païens dans acte 15 7. Lisons « Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'évangile et croiraient. » Et nous voyons dans le verset 12 le témoignage des miracles faits par Dieu au milieu des païens. Ces passages nous confirment par l'apôtre Pierre que le salut de Jésus n'est pas réservé qu'aux et à tous ceux qui croient en Jésus. Nous pouvons également lire dans Tite 2.11 « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par Jésus-Christ à la croix. La grâce de Dieu est pour tous les hommes. » Nous pouvons également lire dans Romains 9.24 « Ainsi nous a-t-il appelé, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. » Nous pouvons également lire dans 1 Corinthien 1.24 « Que juifs et non-juifs sont appelés. » Et dans 1 Corinthien 12 « Nous sommes tous un seul corps en Jésus par le même esprit. » Lisons ce passage au verset 13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et nous voyons dans le livre de Galate que l'apôtre Paul fait référence à la promesse faite par Dieu à Abraham. Lisons Galate 3.8 « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Et nous pouvons lire dans Galate 3.14 « Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Et nous pouvons lire dans les versets 28-29 « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ici, nous voyons encore une fois que la postérité en question dont j'ai parlé au début de la vidéo pour l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, que toutes les nations seront bénies en sa postérité, s'est accomplie en Jésus-Christ. Jésus a unifié le monde en lui et a ainsi accompli la promesse faite à Abraham. Il serait intéressant de lire le passage de Romains 4 du verset 6 à 13, car dans ce passage, l'apôtre Paul démontre bien qu'Abraham a reçu la promesse avant la circoncision. Et c'est le signe que Dieu ouvrait la promesse aux circoncis et aux non-circoncis. Je vous conseille vraiment de lire ce passage. Je vous redonne la référence Romains 4 du verset 6 à 13. Nous lisons également dans Ephésiens 3.6 « Savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et co-participantes à sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. » Nous voyons ici que les païens sont co-héritiers à la promesse par l'Évangile de Jésus. L'Évangile qui se fonde sur l'enseignement de sa mort pour les péchés pour tous les hommes et de sa résurrection pour nous donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Dans le passage du livre des Romains, il est fait référence à l'Ancien Testament. Romains 15.8 « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et dans le passage de Romains 16.26, il est parlé d'un mystère. Et ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel afin qu'elles obéissent à la foi. Le mystère fait allusion à Christ. Et nous voyons dans ce verset que ce mystère est révélé pour toutes les nations. Le passage de 1 Jean 4.14 nous montre que Jésus est le sauveur du monde. Lisons « Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. » Et 1 Jean 2.22 précise que c'est pour les péchés du monde entier. Lisons « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier. » Et lisons encore « Apocalypse » au chapitre 5, verset 9. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il n'y a pas de doute à avoir, le salut en Jésus-Christ s'adresse au monde entier. Mais pour finir, nous allons encore nous intéresser aux propos de Jésus et les recommandations que Jésus donne à ses disciples. Dans Actes 1.8, Jésus parle d'un revêtement de puissance pour annoncer l'Évangile. Lisons « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis de la Judée, la Samarie et ensuite aux extrémités de la terre. Alors oui, le salut commence par Jérusalem, mais nous voyons bien que Jésus ne limite pas ce salut aux Juifs dans ce passage que nous venons de lire, mais qu'il l'élargit aux extrémités de la terre. Dans Actes 9.15, nous pouvons lire une parabole de Jésus. Lisons le verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme, parlant de l'apôtre Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. » Et Jésus nous annonce dans Matthieu 24.14 que la bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Voyons la dernière recommandation que Jésus donne à ses disciples dans Matthieu 28.18. Et Jésus s'approchant, leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus dans Luc 21.24 prophétise un temps des nations qui doit s'accomplir. Car nous voyons aussi dans la parole que les Juifs ont rejeté leur Messie, ce qui a ouvert la porte au salut des non-juifs. C'est ce que Jésus appelle le temps des nations. C'est l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus-Christ pour les nations. Lisons les versets suivants pour comprendre. La Bible nous parle comment le temps des nations s'est ouvert et surtout que c'était prévu par Dieu. Lisons Romains 11.11. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Et le verset 25 « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Je serai également intéressant de lire tout le passage et je vous donne la référence, c'est dans Romains 11 du verset 7 à 32. Donc l'endurcissement du cœur et le rejet du Messie, des Juifs, ce qui a permis au salut de s'ouvrir pour les nations. En conclusion, le Nouveau Testament, nous le voyons, est l'accomplissement des promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons le voir dans les innombrables références croisées entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Des passages de l'Ancien sont repris par les apôtres de Jésus-Christ, démontrant ainsi la prophétie écrite dans l'Ancien et leur accomplissement en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Je vous cite encore un exemple de Jésus qui lui-même témoignera de l'accomplissement d'un passage du livre du prophète Esaïe que vous pouvez lire dans Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors oui, Jésus est effectivement venu pour les brebis perdues d'Israël en premier. C'était sa mission. C'est son peuple qui a reçu les lois, les prophéties et qui attendait et devait reconnaître leur Messie. Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir, c'est-à-dire ce qui avait été écrit de lui dans les psaumes, la loi et les prophètes. Jésus a choisi douze disciples pour qu'ils soient ses témoins de son œuvre. Et il a laissé à ses disciples des recommandations, car maintenant ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour perpétuer le message de Jésus. Ils avaient eu en premier lieu son témoignage. Ils ont reçu ses enseignements. Et maintenant le Saint-Esprit était descendu sur eux, apportant le revêtement de puissance pour être ses témoins, le revêtement d'en haut pour accomplir les signes et les miracles qui accompagnent le royaume de Dieu. Jésus les envoie comme ses témoins pour le monde entier. Et ce témoignage est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16 « Et le salut des hommes ne peut être dans aucun autre nom que celui de Jésus. » Acte 4,12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Et nous voyons qu'aucun autre fondement ne peut être posé à part Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens 3,11 « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » « Car il est la pierre angulaire précieuse et choisie, et celui qui croit en lui n'aura jamais honte. » Je n'ai pas donné tous les passages qui confirment que Jésus est bien le sauveur de l'humanité. La vidéo serait bien trop longue. Mais plus vous lirez votre Bible, plus vous comprendrez la souveraineté de Dieu, vous verrez que tout était écrit, que rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu. Et vous découvrirez combien son amour est grand pour nous. Et cet amour, il l'a prouvé à la croix en Jésus-Christ. Car en effet, la croix est le lieu de la mort du Messie en chair. Mort qui est la sentence de la loi, car elle nous met sous la colère de Dieu. Et la parole nous explique que le salaire du péché, c'est la mort. Cet amour qui se manifeste par la mort à la croix, par le sang précieux de Jésus, par le biais de son sacrifice, la vie reprend ses droits et par la résurrection d'entre les morts. Par la grâce de Dieu, l'ordonnance qui nous condamnait a été détruite. La mort a été vaincue et nous recevons l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, ce même esprit qui a ressuscité Jésus. Alors à Dieu seul, soit honneur, louange, puissance, majesté, salut et la gloire pour l'éternité. Amen. Soyez tous richement bénis.